Si je pouvais revenir en arrière, je ne ferais pas le con et je me mettrais dans les études sérieusement. Je m'appelle Gabriel Lacroix, j'ai 27 ans. J'ai commencé le rugby à Lombes-Saint-Mattin et puis mes débuts en pro à Albi où j'ai fait 4 ans. Puis après je me retrouve à La Rochelle. Pareil, j'arrive sur un club qui est en train de monter. Tout se passe bien, on me fait confiance aussi. Xavier Garbajosa me fait jouer. Et de là découle la sélection en équipe de France. Puis là la blessure arrive à ce moment-là. J'ai eu un petit saut de rien du tout, une réception, une douleur au genou, je sors. Bref, on pense que c'est les croisés. Je dis bon, les croisés c'est très bien, c'est 6 mois maintenant et puis c'est fini. Et puis je passe les premiers examens. Et là quand je vois la tête des mecs qui me font passer les examens, je commence à stresser. Et donc je me fais opérer. Première opération, rééducation. Alors je m'entraîne un jour, puis je ne peux plus m'entraîner 3 jours. Puis je m'entraîne, puis je ne peux plus m'entraîner 2 jours. Ça a été ça pendant 3 ans en fait. L'arrivée de mon fils, c'est quelque chose de très très important pour moi mentalement. C'est arrivé en plein dans ma blessure. Ça m'a fait énormément relativiser. Maintenant j'ai une famille, je ne suis plus tout seul. J'aurais été tout seul, bon ben peut-être que je me serais moins pris la tête. Mais là, il va falloir que je me bouge. Le côté études, le côté formation, je l'ai laissé de côté. Et je le regrette aujourd'hui. J'étais un branleur, je pensais juste à jouer. Je me disais que je m'en sortirais toujours. Je finirais en fédéral et puis on me trouverait un petit boulot. Je ferais mon petit truc. C'était une grave erreur. Aujourd'hui je regrette. Tout ce que j'aurais pu faire avant, c'est des choses que je n'ai pas à faire maintenant. C'est un gain de temps énorme. Je n'ai pas de bac, je vais repasser mon bac, ça me fait perdre un an. Puis après si je me lançais dans des études, de quoi que ce soit, c'est au moins 2-3 ans. Donc ça me fait quand même perdre. Ça fait 4 ans qu'on est dans un centre de formation ou dans un club, on est accompagné. On a des facilités, on nous montre les dossiers, tout ça. Aujourd'hui je suis toujours accompagné par Proval, mais il faut en profiter de ça. Aujourd'hui je le regrette. Tout ce temps perdu, c'est énorme. Si je pouvais revenir en arrière à 17, 18, 20 ans, je ne ferais pas le con et je me mettrais dans les études sérieusement. Le monde du sport pro, c'est un monde compliqué. Quand on est jeune joueur, on va absolument devenir professionnel. Tout le monde n'y arrive pas. Et même si on y arrive, il y a cet arrêt brutal. Et si ça peut faire prendre conscience à un jeune sur 10, tant mieux, ça sera déjà ça de gagné. Aujourd'hui, je suis pressé. Je suis pressé aussi de voir autre chose et je pense que ça sera une belle expérience.